Croyez-vous au destin ? Aux âmes sœurs faites pour se rencontrer. 5 filles et 5 garçons célibataires sont venus trouver l'amour. Ils participeront à 4 épreuves. A chaque fin d'épreuve, ils voteront pour éliminer une personne de l'équipe adverse pour qu'à la fin, il n'en reste qu'un dans chaque équipe. Ce sera alors le final et ils nous diront si oui ou non. Ils souhaitent repartir ensemble. Bienvenue dans le jeu d'amour le plus cruel. Les amis, les amis, qu'est-ce que j'aime ce concept. Les amis, qu'est-ce que ça fait plaisir de vous voir. Vous allez participer à mon jeu de dating. Vous êtes 5 dans chaque équipe. Mettez-les-vous, aidez-vous entre vous. Mais il ne va en rester qu'un et une. A chaque épreuve, vous allez voter pour qu'une personne de l'équipe d'en face nous dise malheureusement au revoir, les amis. C'est complètement anonyme, donc faites-vous plaisir. C'est la première fois que vous voyez. Vous me confirmez ? Tout à fait. T'es sûr, toi, t'es d'ailleurs coquin. Non, ça, c'est vrai. Eh bien, Mathis, peux-tu te présenter en quelques mots ? Moi, je m'appelle Mathis, 24 ans. Je taffe dans le prêt-à-porter de luxe et à côté, je fais d'autres petites choses perso. Tranquille. Des trucs illicites ? Mathis a 24 ans. Il habite dans le 94, travaille dans le luxe et il vend du shit. Walid. Moi, c'est Walid, j'ai 23 ans. Je suis étudiant en master en droit des affaires. Je suis passionné par la muscu, ça se voit. Non, ça va bien. Walid a 23 ans. Il vient d'Aix-en-Provence. Il a le sens des affaires et il ne soulève pas que de la fonte. Je vous présente Aurélien. J'ai 28 ans et je suis étudiant en comptabilité et gestion. Évidemment, je suis célibataire. T'imagines ? Je suis en couple depuis 3 ans. Aurélien a 28 ans. Il vient de Toulouse. Il est comptable et il préfère débiter que créditer. Comment ça va, Franck ? Ça va super. Moi, du coup, 31 ans. On a le même âge ? Yes, team 91. Right. Et du coup, moi, je bosse à la SNCF. Comme ma mère ? Voilà. Tu n'es pas contrôleur ? Non, je déteste les contrôleurs. Désolé s'il y en a qui me voient, mais moi, je suis en fait à la sécurité de la SNCF. C'est ce que dans le train, quand ils disent tes pieds, tu... Grosso modo. C'est ça ? Et on ne fait pas que ça. Là, je rentre de 1 à plus d'un an d'accès en travail. Tu ne m'attendais pas à ça. Je suis désolé. Franck a 31 ans. Il a le même âge que Darko. Il a le même métier que la mère de Darko. Et il s'appelle en réalité Franco. Angelo. Moi, j'ai 23 ans. Je suis chef de rang dans un restaurant, une brasserie parisienne. Je suis fan de cinéma, de musique, de sport, de tout. Angelo a 23 ans. Il vient du 9-4. Il est fan de tout. Il fait en réalité partie des Tortues Ninja. Zoé. J'ai 20 ans. Je suis passionnée de théâtre et j'en fais mon métier. Célibataire. Bah oui. Non mais, je ne sais pas. Ça fait longtemps ? T'as déjà été en cours ? Oui, oui. Ça a fait depuis juillet. Ça, tu n'es plus triste ? C'est pas moi qui étais triste. La petite punchline. Les amis, vous êtes prévenus. Ok, ok, ok. Zoé a 20 ans. Elle vient de Marseille. Elle a quitté tous ses ex. Et elle n'a jamais été triste de sa vie. Carla. Je m'appelle Carla. Je suis 19 ans. Je viens de Bordeaux. Et je suis très prise dans la vie parce que j'ai trois travails. Je suis en troisième année d'économisation. Je travaille dans un bar arcachon qui s'appelle Odompé. Et un à Bordeaux, le Gotha. Trois taffs à 19 ans, c'est beau. Et après, dès que j'ai des vacances, par contre, je profite à fond. Ok, bienvenue Carla. Tu as un petit peu trituré ton prénom. Moi, je n'ai pas fait exprès. C'est le relief. Oui, oui, c'est le relief. Il y a des montagnes. Carla a 19 ans. Elle profite à fond de ses vacances. Elle surnomme ses seins la Silicon Valley. Et elle aime être très prise. Par son travail. Donc, du coup, je m'appelle Keïa. J'ai 21 ans. Je suis en master en marketing digital en alternance. Et à côté, je suis en train de faire mon book pour osciller dans les agences de modeling. Et c'est toi qui as vu des pantalons en boîte, c'est ça ? Oui, il ressort. Keïa a 21 ans. Elle vient de Lyon. Elle aime bien les agences de modeling. Et elle a déjà fricoté avec la Darkosphère en discothèque. Mimi que vous avez déjà visée. Ça fait très longtemps d'ailleurs. Il faut savoir que Mimi a déjà participé. Merci de me le rappeler. Elle a été éliminée cruellement. C'est le destin qui a décidé que tu devais partir. Ah, c'était tout sauf ma faute. Mais peut-être que le destin a décidé que ton amoureux était ici. Je suis enchantée. J'ai 26 ans. Je suis en master 1 communication et marketing digital. Je ne fais pas de sport, mais je suis célibataire. Mais personne ne t'aura demandé. Myriam a 26 ans. Elle ne fait pas de sport. Elle a déjà participé à 72 vidéos sur la chaîne de Darko. Et elle n'en a jamais gagné une. Florine. Bonjour, je m'appelle Florine. J'ai 22 ans bientôt. Et je suis en droit. Je fais du sport. Je fais du rugby. Depuis le 20 ans. Tu fais du rugby ? Ouais. M'arrête. Qui vient de Toulouse ? C'est toi ? Moi. Tu fais du rugby ? Ok. J'arrive pas à rebondir sur le rugby. Je ne connais pas trop. C'est ça le problème. Parfois, tu as des bleus sur toi. Florine a 22 ans bientôt. Elle vient d'Aix-en-Provence. Elle a des bleus partout. Et sa position préférée est la mêlée. Aujourd'hui, je vous ai demandé de venir avec votre Flo. Votre style. Ça veut beaucoup dire. Moi, parfois, je vois une fille, je n'aime pas trop. Son style, ce n'est pas mon délire. C'est fini, quoi. Eh bien, aujourd'hui, ce sera fini. C'est pas. Je sais que c'est cruel. Comme je dis souvent, c'est moi qui ai fait le récouir. Je suis désolé. Vous écrivez un bout de papier. Quand vous êtes prêts, vous le mettez dans mon urnette. Mimi a été très rapide. Ça me fait très peur pour un garçon en face. Merci. C'est le moment terrible. C'est le moment suspense. Là, on éteint le flambeau direct. Éteint le flambeau. Ah bon, en mode Denis Brogna. Keïa. Waghid. J'aime bien quand ça fait ça. Zoé. J'aime bien quand ça fait, en gros, c'est pas tout le temps la même personne. Waghid. Oh là là. C'est la soirée d'hier. Ça, c'est la soirée d'hier, ça. T'aurais peut-être juré si c'était la soirée d'hier. Zoé. Zoé, je sais qu'elle a un casting après. Elle va peut-être y aller plus vite que prévu. Elle a peur d'arriver en retard. Finalement, il fallait bien que ça arrive. Bien sûr. Aurélien. Ce vote peut déjà être décisif. Zoé. Je ne vous félicite pas. Zoé, je suis désolé. Tu vas devoir nous quitter. On applaudit Zoé, s'il vous plaît. Ils ont eu peur que je leur brise le cul. Elle avait une belle anecdote. Alors Zoé, tu reviens, c'est moi qui fais les règles. Non, non, non. Non, mais on ne la mérite pas. Vous ne la méritez pas. Ce vote peut déjà être décisif. Parce que si c'est Waghid, tu veux aller au casting avec Zoé. Je suis chaud. C'est horrible. Je suis désolé, ce concept est cruel. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Waghid. Malheureusement, on applaudit Waghid. Il ne fallait pas sortir. Il ne fallait pas sortir. Alors, maintenant que vous avez fait connaissance, peut-être que c'est important de savoir si les personnes en face ont quelque chose dans la tête. Donc, ça va être l'épreuve de culture générale. Angelo est très confiant. Il a dit parfait, parfait, incroyable. Attends de voir la question. Ceux qui répondent bien feront un pas en arrière et ne pourront pas être votés. Alors, les amis, je ne sais pas si vous avez vu, mais il se passe un truc là-bas. Ils se sont installés. Non, mais tu vois, c'était peut-être le destin. T'imagines, ils vont dire, bon, t'as voté pour qui ? Ben, j'ai voté contre toi. Mais toi, vas-y. Ok, les amis, qu'appellent-on les amourettes en boucherie ? En boucherie ? Réponse A, les testicules de l'animal. Réponse B, les rognons de l'animal. Réponse C, le cœur de l'animal. Walid, il sait répondre parce qu'il fait de la muscu. Il va souvent chez le boucher. Alors, je tiens à préciser que Walid a plus de succès sur le banc que quand il était là. Du coup, vous allez devoir à trois me donner vos réponses. Vous allez les montrer au cas de la caméra. Alors, attention. Un, deux, trois. J'adore, c'est très bien. Pour le coup, ça, j'avais la réponse. Les amis, il y a une bonne réponse. Franck, tu es le seul à avoir la bonne réponse. Quoi ? C'était les testicules de l'animal. Et oui, les amourettes. Je le savais. Les amis, les amours, les amourettes. Hop, les testicules, facile. Franck, tu es sauvé. Félicitations. Mimi, Florine, félicitations. Aïe, 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 là, vous allez pouvoir toutes voter et toi aussi, tu auras le droit de voter. En plus. Frérot, t'es... J'ai quelques cultures, si en plus t'as pas le droit de voter, c'est abusé. Frérot, je me mets comme ça, ça te dérange pas. Je suis en galère. Je suis gaucher, tu vois, ça veut dire je suis... évidemment, vous avez pas le droit de voter pour ceux qui ont... Oh non. Non, c'était une blague, j'ai suivi quand même. Fait son à ce genre de blague parce que tu peux très vite sauter après. J'ouvre l'urnette. Évidemment, c'était scellé, personne n'a touché. Mathis. C'est parce que j'ai été bête. Je t'ai dit, je t'ai dit, la blague, ça s'est... C'est pas assez réfléchi, moi. Keia. Mathis. Ah, au vrai, tu veux m'achever, là. J'adore. Non, là, j'ai vraiment été bête. Avec un petit cœur. Je sais pas si... C'est terrible ce qui est en train de se passer. Keia. Keia, Mathis, je crois que... On va partir ensemble. Franchement, c'est fait, au pire. En fait, j'ai capté, c'est les éliminer, pas ensemble. C'était pas le concept, mais finalement, j'ai l'impression... Aurélien. Baptiste, tu as encore une chance, peut-être. Ce vote peut déjà être décisif pour Keia. Si je tire, Keia. Ciao. C'est ciao. Carla. Ça rattrape, ça rattrape, ça rattrape. Aurélien. Égalité parfaite, les amis. vous allez devoir passer à la mort subite. Si c'est Keia, Keia, tu vas devoir nous dire au revoir. Et si c'est Carla, on passera à la mort subite aussi. Keia. Eh ben... Keia, malheureusement, on applaudit Keia. Je pense qu'on n'était pas tous des lumières, mais apparemment, c'est moi qui l'ai essayé d'éliminer. Walid, de plus en plus, de mieux en mieux. Merde, merde, merde. La mort subite, il y a deux papiers. Un papier sauvé, un papier éguminé. Allez, c'est parti. Vas-y. Non, première idée. Première idée. Hop. Toi aussi. Un, deux, et trois. La première idée. Aïe, 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 aïe. On applaudit Aurélien. La mort subite m'a été fatale. Partir sur des rognons, c'est chaud. Les amis, vous pouvez vous applaudir. Merci. Le mort subite, il y a eu la pression. Toi, t'as eu chaud. Un petit peu. Toi, t'étais à ça. Et Angelo, zéro vote pour l'instant, ça y est. C'est bon. C'est bon. Mais fais attention, à tout moment, ça glisse. Florine, pour l'instant, elle se fait discrète, elle veut se faire oublier. Les amis, c'est le moment de l'anecdote coquine. Du coup, on n'aura jamais su l'anecdote de Zoé parce qu'elle est partie. Vous l'avez ? C'était quoi ? Juste comme ça ? C'était dans un bunker. Après, si tu veux les préciser, hors caméra, on peut préciser. Non, non, mais... Elle est... On a bien fait de... Non, mais ça, on l'avait dit. Non, mais j'aurais jamais dit. C'est pour moi, personnellement. Du coup, Zoé, tu reviens. Je commence par Matisse. On commence par moi. Alors, un petit truc cool que moi, j'ai plutôt bien kiffé. Non, mais c'était stylé, tu vois, le contexte, ambiance, tout ça. Je suis parti en vacances avec mon ex dans une destination plutôt cool et on a couché ensemble dans le désert. Genre désert. Le vrai désert. C'était le désert. Il y a du sable ? Non, c'était le soir. Du coup, il faisait beaucoup frais. Je suis toujours peur. Il n'y a pas le sable qui est un peu relou ? Je ne sais pas, je ne te cache pas, je n'ai pas fait attention. Je ne vais pas te mentir. je n'ai pas prévu. C'est cool, c'est cool. Je n'ai pas fait attention au sable. Pourtant, il y en avait deux. Je ne vais pas faire attention. Ça fait l'excitation. Merci. Franck. Yes. Tu n'étais pas dans une rame du tout. Ce n'était pas pendant le boulot. Non, non. Non, en fait, j'étais avec mon ex du coup et on rentrait de vacances. On était sur l'autoroute. Je conduisais et on a eu une petite envie pressante. Faire bébé. Pas celle-là. J'allais la sortir de ouf. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas d'air de repos sur les kilomètres qui arrivaient. Du coup, en fait, elle me montait dessus. Pendant que tu conduisais ? Il fallait que je gère de rester à 130. C'était une Tesla qui conduisait tout seul ? Non, du tout. Il n'y avait pas de régulateur de vitesse. Il fallait que je gère. Ah, tu étais en manuel et tout ? J'étais en manuel. Il fallait que je gère de rester sur ma voie à 130. Il était en manuel. Il était quand même là. Ok, d'accord. Donc, c'était dangereux mais typique. Et finalement, on pilote. Pilote et ça a conclu bien. Ah oui, t'es jusqu'au bout. Tu t'es pas fait flasher ? Bah écoute, j'espère pas. Mais bon, tiens la photo. Tiens la photo. Moi, j'en suis pas fier. Ah ! Mais j'étais au lycée. Je parlais avec une fille. On n'était pas ensemble mais on flirtait ensemble. Elle m'a invité chez elle un jour. On s'est juste posé. Il n'y a rien eu de fou et sa mère est rentrée dans la chambre. Et c'était une... Elle était jeune. Enfin, 35, 36, plutôt jeune. La mère ou... La mère. La mère, la mère. La mère, la mère. Je me suis dit comme elle. Elle savait que j'étais là. Elle me connaissait un peu. Et du coup, elle nous a proposé le week-end d'après d'aller faire du shopping. On devait se rejoindre du coup. En fait, je suis arrivé. La fille n'était pas là mais il n'y avait que la mère. Nice. Mais attends, c'était prévu ? Prévu, je pense, dans son sens à elle. C'était prévu. Moi, je ne m'y attendais pas. Et j'ai compris tout de suite que je m'étais mis dans un bourbier. Du coup, autant y aller. Non. Si. Non. Non. Si, c'est arrivé. Autant, je me dis une fois dans ma vie. Mais tu n'étais plus avec la fille. Bah si, je te plaît. Je te plaît. Ah ouais. Non, mais tu n'étais pas en couple avec elle et toi. Je n'étais pas en couple avec elle. Je n'étais pas du tout. Elle était au courant après ? Au final, moi, je lui ai dit qu'elle n'avait pas l'air si choquée que ça. Mais du coup, on a totalement arrêté de se parler. Du coup, on s'est embrouillé. Mais ce n'était pas une embrouille. Elle a pédé un câble. Du coup, je pense que sa mère, elle a dû faire ça avec d'autres mères. Ah, c'est des coups qu'ils font souvent entre filles et mères. C'est la mère qui arrive. C'est la mère qui arrive. Genre la fille, pécho, après ils font on va faire du shopping, c'est la mère qui arrive. Mais ça, moi aussi, elle se ferme. Vous avez continué des ensembles ou pas ? Non, après, moi, j'ai arrêté. Moi, c'était une expérience et je le... Mais c'est incroyable. C'est beau, hein ? Ouais, non, c'est... Non, mais c'est moche. Mais il a dit qu'il n'en était pas fier et je trouve ça courageux de l'avoir rappelé. Moi, personnellement, pas. Toi, tu l'aurais fait, le papa ? Non, mais je l'aurais quand même été fière. Ok, ok, bon, Mimi. J'ai très hâte de passer à Mimi, là. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Caraveur. Moi, c'était avec mon ex. On avait fait du camping sauvage dans les gorges du Verdon. On devait se lever très, très tôt parce qu'il y avait une course. On s'est levé à 3h du matin. Au lever du soleil, il n'y avait toujours pas de coureur. Du coup, on a décidé de se poser à côté d'une falaise. Sur la falaise, comme ça ? Voilà, sur la falaise, comme ça. Pas mal, pas mal. On a eu de la chance parce qu'on a fini de s'habiller et juste après, il y avait des coureurs. Et c'était avec ton copain ou son papa ? Avec mon ex. Non, 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 non. Ah non, les papas, non, c'est bon. Mimi. Alors, moi, j'étais en vacances avec des copines. D'ailleurs, je pense qu'elles m'en veulent encore pour cette histoire. Mais... J'ai couché avec tout leur papa. Mais non ! Et en fait, j'ai eu un énorme crush sur un serveur et le dernier soir, il m'a envoyé un message. Il m'a dit on se rejoint. On s'est rejoint. Il s'est passé ce qui s'est passé et j'ai oublié de mettre mon réveil et j'ai failli rater l'avion. À cause du serveur ? De ce petit serveur barcelonais. Aïe, 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 aïe. Mais du coup, pourquoi elles t'en veulent si t'as pas raté ? Parce qu'elles ont eu un peu peur quand même. Je leur ai pas répondu au téléphone, je suis arrivée les cheveux mouillés, du mascara jusqu'ici. Je vois que quand même, par rapport à la première vidéo, Mimi a été très gentille dans son anecdote et elle a eu très peur de moi. On espère que tu rattraperas pas ton train du coup ce soir. Ah bah non, t'habites à Paris. Bah non, je suis là. Alors moi, c'était en sortie de boîte de nuit avec un mec que je voyais. J'ai couché avec devant le grillage, enfin devant le portail du musée. Sauf qu'après, je me suis rendu compte le lendemain, on m'a dit mais Florine, c'est le quartier le plus surveillé de la ville. Ah bah oui, il y a des caméras. Evidemment, dans les grilles genre... Ah, le portail, quoi. Tant que tu... Ouais. Je suis désolé, j'essaye de visualiser en même temps. Merci, c'était où le musée ? Qu'on aille voir. Est-ce que je vais mettre une photo au montage du musée à la grille ? Je rigole. Est-ce que ça vous a un petit peu aidé, les amis ? Non, un petit peu. Aïe, 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 c'est le moment tant attendu. Mettez-moi vos votes dans l'Urnet. Je secoue l'Urnet. J'ouvre l'Urnet. Mimi. Voilà. Et revelotte. Ce serait terrible que tu partes au même moment. Il y a quelqu'un dans cette pièce, surtout dans cette équipe, qui n'aime pas beaucoup la vitesse. Franck, Florine, ça te fait quoi ton premier vote ? Ça fait mal. Ça fait mal. C'est terrible. Il fallait bien que ça arrive un jour. La maman. Il y en a une, c'est pas passé. La maman s'est pas passé en duo. Carla. Ce qui est drôle, c'est que Mimi était exactement dans la même position. Elle a tiré le mauvais papier. Du coup, vous allez passer à la mort subite, juste après. Dernier papier. Je n'ai pas envie qu'il me tape. Franck. Oh non, Franck. Franck. C'est fini pour moi. Notre protecteur dans le train est dans... Merci, Franck. C'est l'anecdote. Je pense que j'ai fait un excès de vitesse sur l'anecdote. Du coup, je suis parti vite en délit de fuite et voilà. C'était mort pour moi. Aïe, 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 aïe. On est sur une poichette magique à trois papiers. Est-ce que déjà, vous avez peut-être une préférence ? Oui. Ok. Vous avez peut-être une préférence à côté ? Je ne dirai rien. Tu vas peut-être t'éliminer. Alors attends, dis-le vite. Dis-le quand même vite. Attention. Est-ce que Mimi va tirer encore une fois éliminé ? Trois, deux, un. Oh, je me sens. Je me sens. Mimi, je suis désolé, mais encore une fois. Moi, c'est tout. Comme d'habitude, je me fais l'idée. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Normalement, il ne faut pas forcer le destin. J'ai voulu forcer, ce n'est pas grave. Je reviendrai. Tu es un peu triste en Géo ? Non, un peu. C'est triste comme ça. Mimi, je crois que en Géo, tu aimais bien. C'est triste. Moi aussi, mais bon. Vous ferez ça plus tard. vous n'avez pas encore été très proche. C'est vrai. On ne sait pas s'il y a une vibe entre vous, s'il y a une harmonie, s'il y a une osmose, s'il y a un truc qui se passe. Quand on vous voit, quand vous vous regardez dans les yeux, ça fait baaah. Les amis, c'est le moment, c'est l'épreuve de la danse. Angéouil a fait yes. On choisit la musique qu'on veut, la danse qu'on veut ? Non, c'est moi qui choisis la musique. Tu t'écris où ? Tout le monde va voter ici. Vous allez voter. C'est-à-dire que si vous votez contre la personne, c'est qu'elle n'avait pas la vibe, elle n'avait pas le rythme dans la peau, elle n'avait pas envie d'être là. Je ne sais pas danser. Il faut croire que ça. C'est long. Je ne sais pas danser. Ce n'est pas grave. Tu me suis. C'est une long. C'est pas moi, je te suis. Tu fais quoi ? Non, mais je te suis. De toute façon, toi, tu es dans les bars, tout ça, tout ça. Il s'est dansé. Non, 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 pas du tout. C'est déjà danser quoi ? Moi, je danse que le rock à deux. Juste si c'est un slow. Eh ben, on danse un slow. Tu veux, je te fais danser ? Tu vas me montrer ça ? Ils font des strates. Ils font des stratégies de danse. Ok, vas-y. Ah, mais carrément, qu'est-ce que c'est ça ? Les amis, ils ont des biens qui ne méritent pas d'être ici. Ok, tu peux tourner, moi, viens. Oh, les balles, ils sont faits comme nous. Ok, ça va se péchoir. C'est mieux. Bon, non, on recule là, comme ça, tac. On prend le devant de la scène. Je te dis, c'est bien. Je suis perdue. Attends, je suis droite. Non, arrête. Il y a rien qui est. Ils sont dedans, ça y est. Allez, elle est belle. Regarde ce que je fais. Et là, tu recules. Et... Stop ! Bravo, on change de binôme. Tu peux te combler en la peau, tout ça ? Ah ouais, je l'ai pas. Si, si, t'inquiète. Ah, c'est passé, tu fais un glisse, pour tout ça, genre. Tu préfères me mêler ? Eh ben, mêle-moi, non ? C'est plus lisse, hein ? Si, 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 mêle-moi, mêle-moi. Vas-y, tu t'es pas tenté, non ? Vas-y, t'inquiète. Regardez bien qu'il ne mérite pas. Je vous répète. Ils sont bons, hein ? Et c'est fini ! Bravo, bravo, on peut les applaudir. Franchement, bravo. Avec quelques voix de Carey de boule, ça aurait été mieux. Oulala, alors... Ce soir... Ce soir... Franchement, c'était beau, je suis fière de vous. J'espère qu'on n'a pas vu mes fesses. Ok. Les amis, c'est le moment décisif. Angelo. Carreur. Mathis. J'adore. Florine. Ça se joue au coude à coude, hein ? Mathis, tu as deux votes contre toi, pour l'instant. Florine, deux votes contre toi. Florine, si tu as encore un vote, l'aventure s'arrête pour toi. Je n'ai pas fait exprès de te montrer. Florine, malheureusement, Florine, l'aventure s'arrête pour toi. Au revoir. C'est ton vote. En tout cas, je ne serai pas prise pour danser avec Esther. je pense que ce n'est pas mon poids fort. Carreur, félicitations, hein ? Alors, avec qui tu as gagné ? Nous allons découvrir ça tout de suite. Il reste un but, les amis. Un. C'est terrible ce qui se passe. Mathis, si c'est contre toi, tu vas devoir nous quitter. Et Angelo, si c'est contre toi, ce sera épreuve de la mort supide. Mathis, malheureusement, Mathis. Bien joué. Tu étais à ça. À ça. À ça. Non, mais merci d'être venu. Pour la danse, tout ça, c'était cool. Il va essayer de pêcher au carré en partant. J'étais à ça. J'étais au moins à la finale. Peut-être que c'est la danse, j'étais un peu bancale. Mais le désert, ça va être attrapé. Angelo, il en voit bien. Franchement, invite-le en soirée, tout ça. Il va animer de ouf. Les amis, c'est le moment décisif, c'est le moment crucial, c'est le moment que vous attendez tous. Vont-ils, oui ou non, repartir ensemble ? Vous allez devoir écrire sur un bout de papier. Soit oui, soit non. Alors, attention, je vous donne un papier. Le vote a été très rapide à ma droite. Est-ce que vous vous plaisez ? Est-ce que vous ne vous plaisez pas ? Est-ce que vous allez rentrer ensemble, peut-être faire des bêtises ? Peut-être, voilà. Je vais d'abord ouvrir le papier de Karla. Karla ne rentrera pas avec Angelo. Oh, je suis tué. Oh, je suis tué. Ça, ça pleurait, ça pleurait. Angelo, je suis désolé. Aucun sui. Je vais ouvrir le papier d'Angelo et Angelo ne rentrera pas avec un. Vous pouvez quand même vous faire un bisou. Tu avais un préféré ? Non, mais en fait, depuis le début, c'est moi qui vote contre toi. Ah, OK. Ce qui est drôle, c'est que moi aussi. Non ! Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, les amis. Vraiment. Merci beaucoup d'avoir été présents. Franchement, merci. On fait plein de gros bisous et puis après, on verra ce qui se passera. Vous me raconterez ce qui... Bah, du coup, pas ensemble. Mais j'ai vu qu'il y avait une petite connexion à Mathis Karla. Il s'est passé des choses dans la danse. Gros bisous tout le monde. Ciao, ciao. Moi, je ne suis pas reparti. Je ne suis pas reparti avec personne. Je repars à être tout seul. Mais bon, je trouverai bien l'amour un jour. Ah, je n'ai fait que beauté contre Karla. Je suis heureuse d'avoir gagné. Mais bon, je repars toute seule. C'est pas grave. C'est pas plus mal. Il faut bien être celle qui m'a l'accompagnée. Elle m'étonne. Non, mais on ne va pas ensemble. Même au niveau de l'anecdote, si j'ai vu Bivouac, tout ça, je ne suis pas trop. C'est pas un aventurier. Je ne suis pas trop. Ma mère, elle est hyper belle. C'est vrai. Et voilà. Allez.